Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre directeur du cabinet du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers sociaux du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les journalistes distingués invités. C'est à partir de 2014 et 2015 que les 5 pays producteurs de pétrole de la zone CEMAC sont touchés de plein fouet par la chute du prix du baril de pétrole. La baisse des revenus pétroliers qui représente entre 25 et 85% des recettes de ces pays a plongé la région dans une crise qui se fait sentir encore aujourd'hui. Depuis le début de cette année, le FMI a engagé des négociations avec chacun des États pour trouver une solution et revoir les dépenses budgétaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous le savez, dans les officines, les coins de rue et autres lieux, le débat sur la présence du FMI fait rage. Surtout en République du Congo, il bat sans plein, souvent dans des conjectures. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, va apporter des réponses aux nombreuses questions liées aux négociations avec le FMI, à la dette et aux réformes. Vous le savez aussi que ce sont des questions qui sont tout sauf taboues parce que le gouvernement de la République du Congo n'a rien à cacher. Les journalistes déclineront leur identité et celle de leur organe de presse et poseront leurs questions dans la discipline qu'exige un tel événement et dans une totale liberté. Seront hors sujet ceux des journalistes qui poseront d'autres questions que celles liées au dossier FMI. Monsieur le Premier ministre, qu'il vous plaise à présent de prendre la parole. Merci, Monsieur Mayela, pour l'introduction que vous venez de faire pour bien situer l'événement et l'objet de notre rencontre. Je tiens à saluer toute la presse qui a pu trouver du temps pour venir poser des questions au chef du gouvernement du Congo. Ce sujet s'est évoqué. C'est en effet un plaisir de vous revoir à nouveau puisque j'étais ici dans la même salle le 4 mai dernier. Au-delà des questions économiques, on avait abordé bien d'autres sujets. Donc, je suis tout à fait disposé à répondre à toutes vos questions sur les sujets centrales de nos relations avec les institutions financières internationales. Donc, la parole vous revient. Merci pour votre disponibilité. Nous sommes des sages-fils. Alors, comme il a été dit, une mission technique du FMI a séjourné à Brazzaville. Elle a eu des séances de travail avec la partie progolaise parce que notre pays souhaite parvenir à un programme soutenu par le FMI tout en préservant les acquis sociaux. Mais, à l'issue de cette première étape de discussion, certains compatriotes n'hésitent pas à parler des chèques. Au stade actuel, M. le Premier ministre, quel éclairage pouvez-vous donner à l'opinion, justement, dans l'attente d'un programme soutenu par le FMI ? Merci. Il nous a bien montré que le contexte général a été dicté par la situation économique des pays de la CEMAC. Pour la majorité d'entre eux, en dehors de RCA, sont tous producteurs du pétrole. Et le pétrole qui est intervenu dans les ressources publiques a des hauteurs très importantes. Or, il s'est révélé qu'à partir de 2014, le pétrole commençait à se mal vendre quand on a connu des hauteurs de plus de 100 dollars le baril. Donc, tous les États de la CEMAC sont retrouvés dans une situation financière quelque peu difficile. Toujours pour, à titre de rappel, en 2016, l'année dernière, conscient de cette difficulté, tous nos chefs d'État sont retrouvés en septembre 2016 pour prendre une position collégiale qui consistait à dire qu'il faut que les États prennent des mesures importantes pour redresser la situation de ces économies, fortement ébranlées, notamment par la chute brutale des cours du pétrole. Et d'ailleurs, à cette occasion, notre président, son ex-exemple de Nice à Sengosse, avait été désigné comme le président dédié aux réformes. Et nos partenaires extérieurs qui lisent la situation du Congo, lorsque, notamment, ils observent que les réserves de change de toute la sous-région périclite très vite, lorsqu'on était à des hauteurs de six mois d'importation, on est descendu à trois. Ces partenaires disent, mais à ce rythme, on va se retrouver avec des pays sans réserve. Et il y avait donc un laissé planer l'hypothèque d'une évaluation du France CFA, car vous savez que nos réserves sont en commun, sont en poule commun. Cela avait interdit Mme Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire. Cela s'est passé en décembre 2016 à Yaoundé. réunis au cours où les chefs d'État disent à Mme Lagarde que nous avons déjà pris conscience par nous-mêmes de la situation et que nous voulons régler nos problèmes. Mais compte tenu des incidences liées au contexte extérieur, justement, de la zone, je crois que le Fonds monétaire a manifesté sa volonté d'appuyer les États quand on voyait la nature des déséquilibres et leur profondeur et surtout le rythme que prenait la dégradation de cette situation. C'est là où est interdit le Fonds monétaire et dont c'est le rôle en tant qu'institution naturelle dont la mission est de venir à la rescousse des États qui ont des difficultés, notamment de balance de paiement. Et c'est le cas pour nos différents États. Donc, ce que vous avez vécu il y a une semaine et demie ou une semaine, la présence du Fonds monétaire chez nous, c'est tout à fait quelque chose de normal. Puis, ils étaient déjà ici là dernier passage je crois à 100 juillet où nous avons engagé déjà le contact avec eux la revue normale qu'ils font dans tous les États membres. Avec ce partenaire, nous avons déjà convenu qu'il était difficile au Congo par lui-même de retrouver tous les équilibres sans l'appui du Fonds monétaire. J'ai dit c'est son rôle c'est dans ce contexte conscient que nous on avait deux élections dans le pays on a demandé à nos partenaires de nous laisser le temps de finir avec les élections ce qui a été fait dès qu'on a fini les élections il fallait renouer l'angle avec cette institution et le déclencheur est venu le chef de l'État lui-même qui à la faveur d'un déplacement à New York aux assemblées annuelles il a pris en côté madame la garde pour lui demander d'envoyer une mission à la ville c'est là le déclencheur le renouer avec le fond pour discuter en profondeur des questions qui concernent la situation macroéconomique du Congo donc cette monsieur qui est venue ici du 25 septembre au 4 octobre une dizaine de jours elle avait pour feu de route discuté des questions de gouvernance c'est à dire toutes les petites publiques s'assuraient que c'est fait avec une certaine lucidité une certaine efficacité et par ailleurs discuter dans ce qu'on pourrait appeler le talon d'Achille la dette du Congo à quelle hauteur se situait et quel était son niveau par rapport à notre richesse nationale donc voilà les sujets qui ont entouré tous les débats qu'il y a eu avec cette délégation qui a rencontré beaucoup de partenaires à commencer par les partenaires publics quand vous lisez le communiqué final de notre point de vue je crois qu'ils ont eu les informations qu'ils voulaient avoir ils ont eu les contacts avec toutes les administrations les autorités publiques voire privées la société civile les diplomates et ce qui nous revient c'est que les contacts étaient de très bonne facture au niveau de l'État toutes les informations souhaitées ils les ont obtenues les contacts qu'ils ont voulu avoir avec tous les autres partenaires ont été faits dans les délais convenus je crois qu'il y a un passage dans le communiqué qui dit que globalement on a eu de très bons contacts et c'est l'occasion pour moi de féliciter tous nos experts qui pendant ces 10 jours ont travaillé souvent très tard pour décortiquer les chiffres parce qu'avec le fonds monétaire qui fait des consultations avec leur siège quand il y a un décalage leur arrivée de travail jusqu'à 3h du matin nous espèrent avec eux tout le temps donc voilà le climat dans lequel ces contacts sont déroulés avec le communiqué que vous avez pu voir en montrant bien qu'on a ouvert tous nos livres on a parlé de la dette du Congo elle a été estimée à un niveau que vous connaissez ils ont tiré un pourcentage de 110 par rapport au PIB estimé par le fonds sans le E c'est bien dit comme ça et puis d'un autre point de vue donc on a eu de très tout à fait très bons contacts lorsque vous parlez d'échec je ne sais pas comment à ce niveau on a parlé d'échec puisque les contacts étaient d'une très bonne facture je l'ai dit tantôt et que en réalité ils avaient soif d'avoir des informations ils les ont eues de mon point de vue le communiqué le dit il n'y a pas eu d'échec nous sommes au début d'un processus qui va se déclencher par une vraie négociation voilà donc à ce niveau moi je je peux considérer que ceux de nos compatriotes qui pensent à eu échec il faut une mauvaise lecture de la marche des choses merci monsieur le premier ministre ma question est la suivante à l'appui de celle posée par mon collègue Joachim Banzar à présent quelles vont être les prochaines étapes des discussions entre les deux parties avant la conclusion d'un éventuel programme avec le fonds monétaire international vous savez quand on a ces contacts on a dit ils l'ont bien dit c'était une ils sont venus pour des discussions techniques cela veut dire qu'il y a d'autres discussions nous sommes là dans la diplomatie économique de haut niveau je dois vous dire que nous sommes en contact permanent avec les plus hautes hiérarchies du fonds monétaire international ils ont eu les informations qui leur permettent de comprendre la situation du Congo ce serait ce malade ils sont venus faire un diagnostic un particulier diagnostic ils peuvent donc chercher à établir des thérapies adaptées au contexte congolais nous avons puisque nous avons une urgence assignée avec le fonds monétaire international nous leur avons demandé de venir dans les meilleurs délais meilleurs délais ce n'est pas une date précise mais ça devait se faire dans les meilleurs délais surtout que nous avons la contrainte de distinguer avec eux lorsque sera notre budget c'est 2018 donc nous attendons simplement que la délégation revienne cette fois-ci pour effectivement discuter du programme qu'est-ce qu'un programme c'est une feuille de route que le Congo met en place mais soutenu par la communauté internationale c'est d'abord notre programme et le fonds monétaire est dans l'obligation institutionnelle de soutenir les états qui sont en situation de déficit macroéconomique donc c'est notre programme que nous allons leur proposer nous en avons des grandes lignes donc quand ils viendront nous additionnons ce programme en fonction des décalages donc des gaps des déficits constatés nous verrons ensemble souvent c'est un programme sur trois ans le type de mesures qu'il faut prendre pour faire court et simple comment renforcer le niveau de recettes et les flux et comment maîtriser la dépense sur la période pour rétablir les équilibres et en même temps eux il y aura des déficits qui méritent d'être appuyés par l'extérieur ce sera l'occasion pour eux de nous dire jusqu'à quelle hauteur le fonds monétaire va intervenir qui lui-même dans sa pratique n'est un organisme il cède de levier car le fonds monétaire n'apporte pas toutes les ressources du fait qu'ils sont qu'ils appuyent un état cela permet de remettre de la confiance vis-à-vis des créanciers qu'ils soient intérieurs ou extérieurs et à partir de là le pays se met à exécuter les contraintes qu'il va se donner d'abord lui-même nous mettre un peu plus de discipline dans la gestion de nos ressources qui sont rares avoir un profil de ces différentes ressources les affecter là nous estimons que c'est très vertueux notamment dans l'investissement quel type d'investissement il faudra mettre en oeuvre ça sera ça ce programme et forcément il y a des contraintes il y aura forcément des contraintes celle de faire des choix quelquefois difficile entre plusieurs préoccupations le Congo a des besoins énormes on était à buter une certaine aisance financière nos budgets avaient atteint les 4 000 milliards en l'espace de deux ans ils ont été divisés par 50% l'année qui suit 33% imaginez la chute qu'a connue le pays c'est comme vous êtes un salarié je l'avais dit la dernière fois vous gagnez 100 000 votre budget passe à 50 000 un après vous passez à 33 000 ce chef de famille qui nous trouve qu'avec 33 000 alors qu'il a des besoins plus ou moins fixes c'est important loyer se nourrir se soigner quand on arrive à un tel contexte c'est extrêmement difficile donc c'est très douloureux ce chef de famille qui n'a que 33 000 il fait quoi ? il est obligé de tendre la main